coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais bien mais voilà je vais vous expliquer alors j'avais déjà fait un tuto je vais vous en refaire un comment on peut faire donc des fleurs en relief donc alors pour ça donc on va prendre des dailles alors vous pouvez prendre des dates que vous achetez chez aliexpress si vous avez déjà trouvé des dailles donc dans votre magasin action ou dans d'autres magasins vous prenez donc moi je vais prendre je vais me servir de ces trois modèles de fleurs voilà je vais vous expliquer comment je les mets en forme et comment je les colorisent alors pour une fois je vais pas les coloriser ce que la dernière fois j'avais fait un tuto je vous allez montrer comment il fallait les coloriser là je vais simplement prendre le papier que j'avais acheté donc dans les blocs de chez action cela voilà donc j'ai pris une feuille de rose je pense que c'est celle là où ça doit être les plus foncés c'est pas celle là il ya des roses qui est plus voilà c'est cela donc là j'ai pris une feuille donc avec une feuille vous pouvez faire donc les trois voilà les la série de fleurs je crois j'en ai découpé quatre en tout trois je ne saurais plus vous dire vous dire ça fois j'en ai coupé quatre assez marrant la grande je ne l'ai pas bon moi j'ai dû la mettre quelque part bon c'est pas très très grave donc avec ça on va coloriser chante quand même en train de regarder puisque c'est bizarre j'en avais découpé quatre et j'en ai que trois grandes bon c'est pas très très on va faire avec les moyens du bord donc je vais prendre la distress ink brush aid code raw voilà voyez je m'améliore en mon onglet alors pour ça il faudra donc également des petites boules comme ça moi je l'avais eu sur le site de bubi craft quand j'avais fait le partenariat je vais prendre les petites ça c'est chez action et on va débuter donc la colorisation je vais vous expliquer comment je colorise j'ai oublié préparer mes petites brosses alors je vais vous montrer comment on peut coloriser avec la inca la distress ink alors donc bon bah moi je prends ma voilà pour vraiment et mettre un petit peu plus donc un petit style vintages voilà donc on va faire la moitié donc de la fleur principalement le coeur un petit peu on remonte un tout petit peu au niveau des pétales ça prend un petit peu plus de temps mais bon après si vous voulez faire avec les distress au side vous pouvez un c'est pas gênant moi je veux vraiment leur donner un coup de prendre c'est mon nouveau tampon encreur je n'ai pas pensé voilà donc on va faire le même avec les autres vous voyez vous avez ça on fait simplement je vous vois plus le coeur bon bah écoutez je vous mets en colorisation et je vous reprends après je vous dis à tout de suite voilà donc j'ai tout colorisé donc comme ça alors j'ai changé ma technique de coloriage parce que je me suis dit ça va être trop long alors j'ai pris ma distress et j'ai frotté comme ça chaque pétale de bien de manière à bien harmoniser toute la couleur sur la superficie avec les pétales donc ça vous donne ça voilà donc ensuite j'ai pris ma distress au side donc la peine cook voilà je vous laisse regarder alors donc je vais faire quelques pétales avec vous dont vous prenez j'ai repris le même le même pinceau la même grosse je mets pas beaucoup d'encre sur ma petite brosse voilà pour que ça fait vraiment des petites nuances et je vais prendre ensuite alors je vais regarder si j'ai ma rose on va mettre un peu de rose j'aimerais bien celle là voilà donc je vais prendre la celle là la rose donc la oxide je vais l'ouvrir et je vais remettre une petite tonalité de rose dessus voilà je vais vous faire un tuto bientôt sur ces encolas j'espère que j'aurai assez de temps faites attention parce que là ça met un peu de bleu dessus bon c'est pas très très grave je vais prendre une autre brosse parce que je remets un tout petit peu de rose il faut superposer un petit peu les couleurs ça va faire joli on remet sur le bleu j'aime bien parce que vous voyez avec ces brosses là ça fait pas net en fait ça fait tout des petits je sais pas comment je vais pouvoir m'expliquer oui ça fait pas ça fait pas net en fait ça fait pas uniforme voilà alors ça c'est fait maintenant je vais prendre une autre encre je vais prendre donc celle là toujours en distress oxide est-ce que je vais y arriver à l'ouvrir voilà il faut que je pense à mettre mes encres la tête en bas alors je vais retamponner avec une petite brosse je vais apporter un tout petit peu de marron on a mis un peu peut-être un peu beaucoup vraiment deux trois coups je vais essayer de les faire un petit peu vintage je crois que là j'en ai mis un peu trop mais bon c'est pas très très grave voilà alors on va fermer tout ça on a quelque chose alors voilà alors donc maintenant donc ça c'est le coloriage la mise en couleur est terminée alors j'ai pris mon petit tapis que j'avais acheté l'an dernier donc sur le thème pack je vais vous montrer ça voilà c'est bien bon j'avais acheté un petit tapis vous savez action à 50 centimes je me sens faire moins d'un euro pour faire la mise en forme mais je ne le retrouve pas comme d'habitude donc c'est pas grave alors je vais prendre mes petits outils excusez-moi pour le bruit qui vont me permettre de faire du relief au niveau des fleurs des pétales alors donc je vais alors vous voyez donc j'ai pris ma pétale ma pétale ma fleur pardon voilà je vais la retourner et je vais la faire donc travailler alors celle-là ça va pas c'est pas assez gros donc si vous voyez que le bout n'est pas assez gros vous en prenez un plus gros donc vous passez au milieu de manière à donner du relief vous passez bien sur le fond de votre pétale vous allez voir les pointes vont remonter le bout va remonter alors maintenant qu'on a fini on va prendre une plus grosse boule on va repasser vraiment sur le bord de la pétale j'espère que vous voyez bien alors vous voyez votre fleur est comme ça je ne sais pas si vous allez voir hop ça fait comme une petite corbeille vous voyez bien que le bout des pétales soit bien arrondi maintenant vous retournez votre fleur vous prenez la grosse boule au même diamètre du coeur de la fleur et vous passez comme ça donc vous appuyez bien le problème c'est que je n'ai pas un tapis super super voilà et vous voyez que en fait ça fait une corolle une corolle une corolle une corolle voilà donc on va faire le même avec la deuxième alors il faut un tapis en mousse celui-ci ce n'est pas non plus c'est pour ça que j'avais acheté ça autre chose chez Action j'avais un tapis de mousse il allait très très bien comme d'habitude je ne le retrouve pas c'est pénible c'est vraiment c'est vraiment pénible vous habillez bien vers le centre et vous attirez vers la pétale bon j'ai été chercher autre chose parce que là au niveau du tapis ça ne va pas du tout donc on va procéder autrement parce que je pense que le tuto va durer pendant des heures ce n'est pas non plus le but alors j'ai été chercher de la mousse j'espère qu'avec ça j'espère que ça ira alors donc là j'ai courbé donc toutes les toutes les feuilles ah ça va mieux vous voyez déjà ça s'enfonce un petit peu plus voilà donc là également on va peut-être refaire je pense que ça n'avait pas été ça s'enfonce un peu trop bon c'est pas grave ça va quand même mieux que l'eau parce que l'eau c'est un vrai une vraie catastrophe voilà donc ça fait toujours une petite couronne voilà alors on va en faire un troisième ah il y a quelqu'un qui se prend pour un show dehors je pense que ça doit être un enfant donc là c'est un peu trop gros je n'ai même pas à voir comment je fais la la pétale vous voyez ça va mieux quand même les pétales se courbent un petit peu plus facilement il faut vraiment de la mousse en fait alors vous avez ça vous voyez donc ça vous fait un voilà vous prenez votre outil et vous faites le même donc sur le coeur de votre fleur voilà alors bien si c'est vraiment pas comme comme vous voulez bien courber vous faites ça délicatement avec votre ongle voilà donc là nous avons les trois pétales les trois fonds au niveau de votre fleur donc on va les coller après donc on va prendre les moyens on va faire le même donc je vais prendre un outil peut-être un petit peu plus petit parce que j'ai peur que ça ne soit pas ça ne soit trop grand allez doucement quand même sur votre papier parce que si vous allez trop brutalement vous risquerez de l'arracher c'est pour ça que c'est bien de travailler avec du papier je dirais pas épais mais qui a quand même de la consistance au niveau quand vous allez travailler voilà donc là il y a le deuxième on va prendre une autre donc toujours à l'envers pour relever les feuilles les feuilles oh alors vous m'avez compris les pétales vraiment il n'y a rien à parler quand on est fatigué on n'a pas à être à 100% de soi-même alors moi j'en avais acheté à Action mais bon c'est le problème c'est qu'Action c'est bien c'est pas cher mais comme c'est du plastique ça a craqué forcément donc c'est pour ça que j'en ai profité d'avoir le partenariat avec BB Craft comme ça au moins je les ai alors là on recommence donc avec les autres vous voyez ça vous prend vraiment la fleur commence à avoir un petit peu plus d'aspect alors vous mettez bien vos pétales et vous enfoncez voilà comme ça votre voilà donc là on en a fait deux on va faire donc maintenant deux petites donc on va prendre le plus fin parce que vous voyez là c'est vraiment petit 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 donc j'espère que vous voyez bien alors attendez on va essayer de c'est pas évident c'est vrai qu'avec l'outil vous voyez vous appuyez sur votre j'essaie de pas mettre ma main pour que vous voyez vous faites chaque pétale voilà donc il faut vraiment vraiment que la fleur est à l'intérieur en fait elle se rentre voilà pour ça il faut toujours travailler à l'envers pardon jusqu'à fouiller et après vous prenez votre feuille donc faites bien attention que vos pétales sont bien mises et vous faites votre coeur de fleur alors là vous prenez un peu plus gros voilà vous le mettez là voilà et on va en prendre donc une plus petite je reprends mon petit touti allez-y doucement si vous allez trop vite vous allez arracher vos pétales alors faites la colorisation avant ne la faites pas après parce que si vous la faites après ça n'ira pas forcément je vais prendre un peu petit là il faut que ça soit un petit peu plus serré étant donné que c'est le coeur du milieu voilà donc nous allons coller tout ça je vais chercher de la colle alors j'ai été chercher ma colle blanche donc je vais prendre un petit un petit bouillon pour pouvoir mettre ma colle alors vous voyez ça vous fait ça voilà je vois que là il y en a une qui s'est mal faite donc si toutefois vous n'avez pas d'appareil vous faites aussi ça avec l'ongle si vous vous rendez compte aussi que les feuilles ne sont pas assez courbées en fonction de votre souhait vous pouvez le faire alors donc on va reprendre les premiers on va mettre de la colle au milieu alors si vous voulez vous pouvez travailler avec de la colle à chaud c'est pas gênant je vais travailler avec de la colle de la colle blanche donc on met la colle juste au milieu du coeur donc on va poser alors on met bien le trou là j'ai un trou donc c'est parfait je peux voir comment il faut le mettre donc vous mettez en décalage au niveau de vos pétales de manière que votre fleur est bien fournie je vais vous montrer je vais vous montrer ça voilà en fait ça vous fait ça vous voyez vous avez déjà trois bases donc trois bases de fleurs donc en fait ça recouvre bien la totalité donc de votre fleur donc on va faire les donc là j'en ai mis trois donc on va mettre les deux suivants bon moi j'estime que là il y a assez de relief donc si vous voulez en mettre plus vous en mettez plus si vous aimez les fleurs assez assez volumineuses vous pouvez en mettre moi je crois que là c'est très bien donc pareil vous en mettez toujours en décalé voilà alors je vais prendre un petit outil alors pour une petite pointe je regarde parce que j'ai un tout petit trou voilà moi je pense que ça va aller alors ensuite on va prendre les petites donc là vous voyez j'en ai mis deux moyennes donc je vais mettre également les deux petites il faudrait que je prenne une petite pointe parce qu'après c'est le problème si je veux mettre des étamines voilà on va bien recentrer le trou vous voyez j'ai un petit trou au milieu donc ça c'est génial après si vous n'avez pas de trou vous pouvez très bien la faire à la perforatrice avant que vous colorisez c'est pas très très gênant alors après vous pouvez mettre aussi c'est des paillettes alors moi j'avais acheté des petites billes en polystyrène au niveau de chez Aliexpress et comme d'habitude je ne retrouve pas je ne retrouve pas les petites billes donc c'est pas grave on va faire avec alors toujours en décalé par rapport à celui qui est en dessous voilà alors ça vous fait ça voilà vous avez votre fleur qui est terminée alors on va prendre des étamines si j'arrive à l'ouvrir c'est moi sûr on va mettre un petit peu de verre alors ça c'est des étamines que j'avais acheté il y a quelques temps donc chez chez Action alors on va prendre le bras on va le couper donc le couper le pli en deux le pli en deux excusez-moi mettez bien il ne faut pas qu'il y en a un qui dépasse plus que l'autre donc on va remettre de la colle blanche cette fois-ci dans le petit trou c'est dommage que je ne retrouve pas mes petites billes polystyrènes parce que ça aurait fait très 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 joli après vous coupez donc le surplus alors je n'ai pas de ciseaux alors comme d'habitude je n'ai pas préparé la mise à faire voilà alors ça vous fait ça voilà là vous voyez pour mettre les pistils il vaut mieux mettre quand même un petit point de colle à chaud c'est quand même mieux une fois que vous avez fini ça vous faites un petit rond voilà je n'ai pas préparé non plus décidément je suis vraiment alors je prends un petit rond voilà je prends sur ma feuille là alors vous préparez un petit rond alors moi je vous conseille de le faire parce que c'est le problème c'est que ça risque de se décoller au niveau du pistil alors vous mettez un tout petit peu de colle vous voyez j'ai encore oublié de préparer ça vous mettez juste derrière voilà votre fleur est terminée alors moi je vous conseille de le coller vraiment avec de la colle à chaud parce qu'avec de la colle blanche ça ne va pas en fait je crois que ça aurait été et en fait ça ne va pas du tout vous voyez vous avez un beau relief au niveau de votre fleur comme vous avez collé hop attendez hop c'est parti vous voyez ça ne va pas avec de la colle blanche ça ne va vraiment pas voilà si vous faites la colle à chaud faites-le quand même vous mettez un petit rond comme ça voilà ça va vous permettre d'aplatir votre feuille et quand vous allez pouvoir coller au niveau de vos créas je suis désolé vous voyez ça c'est le problème c'est quand on fait les tutos vous voyez donc là voilà donc là votre fleur est faite voilà si vous voulez lever un petit peu les pétales vous les levez voilà ça vous permet d'avoir un petit peu vous voyez vous prenez les fleurs et vous faites ça moi c'est qu'est-ce que je fais vous savez quand je les mets sur les albums que ça a tendance on va pas dire à s'écraser mais presque vous voyez hop comme ça la fleur est bien en relief vous voyez ça fait déjà plus joli voilà de toute façon c'est bien c'est du papier vous travaillez comme vous voulez vous voyez donc comme elle a déjà la forme initiale il n'y a plus en fait comme vous voyez comme les fleurs les pétales sont un petit peu courbés quand vous allez faire ça ça va remonter un petit peu ça va faire très très joli voilà allez voilà donc moi je vous conseille donc de mettre une petite pastille mais faites vraiment au pistolet à chaud parce que je pense que voilà la colle blanche c'est un petit peu on va dire le désastre j'ai mis un peu de colle blanche sur la mousse bon c'est pas très grave et comme ça quand vous allez coller sur vos crayons vous voyez vous avez déjà une base qui va être plate donc ça va être plus facile à coller en fait voilà donc bah écoutez j'espère que ce petit tuto vous aura plu bon excusez-moi j'ai qu'à fouiller un petit peu sur le coeur de la fleur bon c'est pas toujours évident j'aurais dû préparer mon pistolet à colle parce que c'est vrai qu'avec je vous dis avec la colle blanche c'est pas toujours non plus l'idéal parce que vous voyez ça prend pas tout de suite il faut attendre ça sèche c'est toujours un petit peu galère pour manipuler voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à commenter partager et à vous abonner à ma chaîne moi je suis contente de vous avoir fait le tuto je veux vous le faire et bah voilà ça a été l'occasion et puis bah j'espère ça vous plaira moi je vous fais des gros 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 bisous toujours remplis autant d'amour je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bye byééééééééééééééééé говорю Sous-titrage FR ?